En utilisant l'un des triangles ci-dessous, calculez le rapport PN sur MP. Alors PN sur MP, c'est dans ce triangle-là, qui est le grand triangle, et on doit se servir de ces petits triangles-là pour déterminer ce rapport PN sur MP. Alors on n'a aucune mesure de longueur dans ce triangle-là, on en a quelques-unes ici dans les autres triangles. Par contre, on a beaucoup de mesures d'angle. Donc je pense qu'ici, on va devoir utiliser des triangles semblables, c'est-à-dire des triangles qui ont trois angles de même mesure, puisque dans les trois triangles qui sont ici, tous les angles sont donnés. Alors je vais essayer de calculer tous les angles de ce triangle PNM. Alors on a un premier angle qui est donné ici, sa valeur c'est 35 degrés. Ici on a un angle droit, donc 90 degrés. Et on peut facilement déterminer la valeur de cet angle, puisqu'on sait que la somme des trois angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc cet angle-là, x, je vais le calculer ici, je sais que x plus 90 degrés plus 35 degrés est égale à 180 degrés. Donc 90 plus 35, ça fait 125. Donc x plus 125 degrés, ça fait 180 degrés. Donc de ça, on peut en déduire facilement la valeur de x, de cet angle-là en P, c'est 180 moins 125, et ça, ça fait 55 degrés. Donc ici, j'ai un angle de 55 degrés. Alors je vais observer ces triangles-là. Le premier, il a des angles de 70, 20 et 90 degrés, donc il n'est pas du tout semblable à ce triangle-là, il n'a pas des angles de même mesure. Alors le deuxième, oui, il va nous intéresser, puisqu'il a un angle droit, un angle de 55 degrés qui correspond à cet angle-là, et un angle de 35 degrés qui correspond à cet angle-là. Donc celui-ci va nous intéresser. Je vais regarder quand même le troisième. Alors on a un angle droit, un angle de 50 degrés et un angle de 40 degrés, donc celui-ci ne peut pas être semblable à celui-là. Donc finalement, le premier et le troisième ne sont pas semblables à ce triangle MNP, et donc je vais utiliser ça. Alors maintenant, je sais que ces deux triangles sont semblables, c'est-à-dire que les côtés correspondants sont proportionnels. Alors il faut bien que je repère les côtés correspondants. Alors ici, j'ai un côté, ce côté-là, il est compris entre un angle de 55 degrés et un angle de 90 degrés, donc il correspond à ce côté-là, le côté PN. Et puis il y a deux autres côtés qu'on peut facilement faire se correspondre, c'est les hypoténuses des deux triangles rectangles. Ici, dans le petit triangle, l'hypoténuse, c'est ce côté-là, qui correspond au côté PM dans le grand triangle rectangle. Voilà, donc évidemment, le dernier côté, celui-ci, correspond au côté NM, celui-ci, dans ce triangle-là. Voilà, donc finalement, ces deux triangles sont semblables, le grand est un agrandissement du petit, c'est-à-dire que les mesures de leur côté sont proportionnelles. Et ça veut dire aussi que le rapport ici, entre deux longueurs dans ce triangle-là, va être égal au rapport correspondant dans ce triangle-là. Donc nous, on cherche à calculer le rapport NP sur MP. Alors, NP, c'est le côté que j'ai tracé en rouge. Donc le rapport NP sur MP, MP, c'est l'hypoténuse que j'ai tracé en vert, eh bien, ça va être égal au rapport correspondant dans ce petit triangle, donc à 5,7, puisque NP correspond à ce côté-là, qui mesure 5,7, divisé par la longueur de l'hypoténuse dans le petit triangle rectangle, 10. Voilà, donc NP sur NP, c'est 5,7 divisé par 10, et ça, ça fait 0,57. et ça, ça fait 0,57.